Qu'est-ce que l'action de groupe ? L'action de groupe permet à des groupes de consommateurs victimes d'une même entité de la poursuivre collectivement. Ce type d'action a l'avantage de donner plus de force à la plainte des consommateurs, mais aussi d'en réduire les coûts. Toutes les victimes sont représentées par un seul avocat, ils deviennent donc un seul nom et une seule entité. Le dossier de plainte est aussi plus fourni et comporte plus d'éléments, ce qui le rend donc plus complet et plus pertinent. Comment fonctionne l'action de groupe ? L'action de groupe concerne les consommateurs qui ont subi des préjudices d'un même professionnel, qu'il s'agisse d'un indépendant ou d'une entreprise. Pour faire marcher cette action groupée, il faut qu'au moins deux victimes décident de se regrouper pour se défendre collectivement. Elles doivent s'adresser à une des associations nationales de défense des consommateurs. Mais attention, il faut que l'association détienne l'agrément pour pouvoir représenter légalement les consommateurs dans l'action groupée. Il existe une quinzaine d'associations officielles. Enfin, c'est au juge de statuer sur la responsabilité ou non de l'entité accusée. Dans le cas d'un verdict en faveur des consommateurs, des campagnes sont réalisées pour prévenir les potentiels autres victimes qui peuvent alors rejoindre l'action groupée entre six mois et cinq ans après le jugement. C'est aussi au juge de décider de potentielles indemnisations que l'entité coupable ou l'association pour les droits des consommateurs devra verser aux victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada